Musique Bonjour, ici Siegfried82, nous voilà avec un nouveau jeu Twilight. Donc vous voulez me voir avec Stéphane faire une partie. Donc je vous montre un petit peu le site pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Vite fait, histoire de se donner une idée. Donc voilà, on va peut-être regarder un peu les nouveautés qu'il y a. Donc moi j'avais trouvé ça sympa, ces figurines sympas. On dirait un peu des pingouins, donc un peu chevelus. Enfin c'est marrant, je trouve ça assez rigolo, assez original. On peut en voir un peu d'autres, vite fait. Et voilà, ça, ça doit être un petit bataillon. Vraiment très sympa, il y en a vraiment, c'est original. Et on va finir avec une dernière, vraiment pour se donner une idée de ce qu'il peut avoir. Et on va essayer de voir ceux-là. Très très sympa. Et bien voilà, je me bats contre des monstres un peu comme ça, qui sont apparemment des Grease Walk. Ou Shwak. Bon, je ne suis pas très bon en anglais. Donc je vous dis à la partie, à de suite. Et merci de regarder cette vidéo. Twilight, un jeu qu'il est bien. Un jeu qu'il est anglais, mais un jeu qu'il est bien. Alors Twilight, ça oppose des méchants, ce qu'on appelle les Devanu, qui ne sont pas vraiment méchants en fait. Je vais vous montrer les cartes en même temps. Au moins une pour voir. Ça donne un peu. Ils ont plusieurs capacités différentes. Et donc opposé aux, je ne sais plus comment ils s'appellent. Ceux-là s'appellent les Kazanis en tout cas. Opposé. Donc à ceux qui sont censés être les gentils. Les anciens esclaves en fait, des Devanu. Et donc pareil, leur carte de Karak. Carte de Karak, mouvement, valeur de combat, valeur de support. Défense, enfin, des sauvegardes et portée de commandement. Plus toutes les capas spéciales. Ok. Ils ont chacun des points. Voilà. Donc le scénario, on l'explique ? Ensuite, alors le scénario, il y a la grosse bête, qui est là, qui s'appelle un Belan. Ok. Donc le Belan s'est sauvé de chez les Kazanis, qui veulent le récupérer. Et bien évidemment, les Devanu, c'est des solitaires qui vivent dans le désert. Ils ont faim, donc il faut qu'ils aillent récupérer tout ce qu'il y a sur le Belan. Intéressant pour les règles de jeu, c'est l'activation qui se fait en piochant des pierres de façon aléatoire. Tadam. Pierre blanche, c'est les Kazanis qui vont bouger cette fois-ci, qui vont activer une unité qui peut avoir, par commandement, des répercussions sur d'autres unités. Si j'avais pioché une pierre noire, c'était les Devanu qui jouaient. Ok. Et puis, les pierres de combat, donc avec deux types de pierres. Alors ça, ce n'est pas les pierres officielles, ça c'est moi qui me les suis faites, parce que les pierres officielles, je ne les ai pas peintes et elles ne sont pas très lisibles et non peintes. Avec pierre d'attaque et pierre de défense. Et voilà. Ok, ok. Voilà, donc le scénario, toi tu dois récupérer la bouffe. Donc moi je dois aller récupérer la bouffe, il y a 60 points de bouffe. Et moi je dois récupérer le... Et toi tu dois récupérer la bestiole, et la ramener, et la faire sortir en fonction des points qui restent. De ton côté. Ok, ben on va faire le tour, et on se retrouve après. Voilà comment s'est déroulé le premier tour. C'est les blancs qui sont activés les premiers. Puis pierre de combat, mais on était trop loin pour se combattre. Deux activations, les noirs qui ont permis aux noirs de s'activer tous ensemble et d'avancer un petit peu. Activation des blancs. Activation des noirs qui ne servent à rien, puisqu'ils avaient tous bougé. Activation des blancs, ce qui fait que les blancs ont pu avancer. Donc il y a eu d'abord un éclaireur qui avançait seul. Puis le capitaine qui avançait avec son groupe. Un autre éclaireur qui avançait seul. Et puis les deux. Voilà, les deux seuls. Les deux chevaucheurs. Et après il y a celui-là aussi qui avançait. Il y a celui-là qui avançait. Et les autres qui n'ont pas pu avancer, puisque la deuxième pierre de combat a été sortie. Et il n'y a pas eu de combat, puisqu'on est trop loin. Enfin on n'est pas au corps à corps, donc pas de combat. Et on était trop loin pour les tirs. Voilà, donc on vous dit au tour 2. C'est prêt, tour 2. Deuxième tour. Deuxième tour. Fin du deuxième tour. Donc là, tout le monde est arrivé autour du bel âne. Ou pratiquement. Moi j'ai été obligé de bouger très rapidement. Donc ça a été un petit peu embêtant. Donc là, en fait j'ai tiré une pierre d'activation. Mais je ne me suis pas activé. Pour attendre de devoir bouger. Mais tu n'as pas bougé beaucoup. Mais le fait que les deux phases de combat allaient tout à la fin de la pioche. Ça t'a permis de pouvoir avancer ceux qui étaient un petit peu coincés derrière. Oui, qui ne rentrent pas vite. Donc du coup tout le monde a bougé. Le seul qui n'ait pas bougé en fait c'est lui. Voilà. Ça a été un choix parce que... Et il y a eu... Voilà, parce qu'en tir il est... L'autre, il était plus fort en tir lui avec de stamina que l'autre. Alors je tentais de tirer. Et s'il y a eu un mort quand même. Il y a eu le corps à corps. Il y a eu un mort. Un cavalier. Il est là. Il a rangé. Il est là. Le mort. Le cavalier qui est mort. Voilà. Et toi t'as gagné... Ah j'ai gagné un point. J'ai enlevé une... Il a récupéré une marchandise sur la bête. Une marchandise, oui. Donc voilà, il est 1 à 0 pour l'instant. Au tour 3. Tour 3. Donc là ça a bougé. Ça a tapé aussi. Ouais, tour 3. Alors, tour 3. Les Levanou se sont activés d'abord. Puis activation des Kazanis. Combat. Activation des Levanou. Et là j'ai du cul sur ce coup là. Et puis combat. Donc fin du tour. Ok. L'éclaireur, celui-ci. A pu aller emmener la bête avec lui. Donc la bête a bougé un petit peu. Mais c'est pas assez pour bloquer contre le rôle. Voilà. Parce qu'après toi tu as ramené tous les Kazanis pour essayer de le bloquer. Mais avec sa capacité saut. Non, il n'a même pas eu besoin de sa capacité saut en fait. Il y a eu un combat qui s'est passé là. Au premier combat ça s'est passé là. Je t'en ai tué un. Donc du coup après lui a été activé et a pu bouger. Ok. Et c'est le moment où j'ai décidé d'activer en même temps ces deux là. Qui sont venus refermer la charnière. Par contre, toi tu m'as tué les 3 Grishak. 3. Il m'a tué mon meneur. Donc là ça va être difficile pour moi. Et le meneur des Kazanis est mort. Ok. Il est pas mal. Je trouve pas très très... Enfin il est costaud mais il n'a quand même pas beaucoup de stamina quand même. De ce meneur. Tu ne veux plus lui en mettre une deuxième quand même. Ben non, il n'a pas énormément de capacité. Après c'est censé, dans l'histoire, c'est censé être un allié. Il ne fait pas partie des factions principales. Ok. Mais la prochaine fois je jouerai différemment. Ben j'ai déjà joué différemment. Mais après bon voilà il se retrouve au combat par rapport à la force des choses. Bon ben écoutez on vous dit au tour d'après. Voilà. Ce sera le tour 4. Ce sera le tour 4 mais vu là. Donc voilà le tour 4. Donc c'est la fin de la partie parce que mon collègue doit partir. Donc on va vous dire ce qu'il s'est passé. D'un autre côté, au tour suivant, toi tu sauvais la bête. Mais là j'ai perdu, je pense que j'ai perdu. Tu sauvais la bête. Bon là les deux gros devanou ont fait quand même un paquet de dégâts. Ouais mais surtout lui il a vachement une capacité intéressante. Il fait relancer tous les dés aux adversaires. C'est pénible. Donc ça ouais là là là. Ça c'est pénible. Bon David est bien dégoûté. Non je suis vraiment en plus, j'ai pas trop de chance au dés. Donc vu qu'en plus il a des grosses capacités. Ouais dégoûté. Bon c'est tout le temps pareil. Le D6 c'est pas trop mat à se doter quoi. Ben c'est pas sur le D6 là. Le D6 c'est que pour la save. Ouais mais j'ai pas fait beaucoup de save quand même. Mais c'est à fait oui. Save à 5+, c'est pas facile. Donc au final ça c'est les morts qu'a fait David. Ça ce sont les miens. Plus 3 points de... Ouais je pense que tu gagnes largement. 3 points de la bestiole. Toi au tour suivant tu fais peut-être les 3 points de la bestiole aussi. Ben ouais mais là si on s'arrête là c'est toi qui as gagné. Si on s'arrête là c'est moi. Si on s'arrête au tour d'après j'avais gagné. C'est égalité. Au tour d'après tu pouvais peut-être m'en tuer un des deux et là du coup tu gagnais. Sur un tour de plus je pense que tu gagnais. Oui mais si tu me relâcher à chaque fois mais là t'as qu'une stamina. Ouais des stamina. Lui j'en ai plus donc j'en aurai plus qu'une. Ah ouais. Lui je repasse à 4. Là au tour d'après ça va plus être intégral. Au tour d'après ça va plus être intégral. Un tour de plus tu gagnes. Et voilà après moi ce qui est sur peu à pénible c'est lui qui est mort en fait. Qui m'a vraiment pénalisé aussi là. Lui au tour d'abord en fait il faut énormément le protéger en fait lui. C'est à lui hein. Euh il faut faire... Ben oui et non. Oui et non c'est difficile. Au dernier tour tu l'attaques mais sinon il faut le protéger quoi. Donc voilà c'est passé des combats, des morts partout. Et c'est là on va dire ça fait quoi t'as gagné là ce cinquième tour. Euh quatrième. Quatrième tour. Fin du quatrième tour je l'emporte. Si on a un tour de plus, un tour de plus je pense que tu le gagnes. Ouais ça dépend des dés. Non non pas des dés. Pas des dés. Il n'y a pas de dés là. Oui. Ok ben écoutez bonne fin de partie cher la mère à mon adversaire. Voilà et ben à la prochaine. Ouais. Donc redis moi le nom du jeu c'est... Twilight. Twilight. Très sympa. Un jeu très sympa avec ces espèces de pierres de combat qu'on lance. Je trouve que c'est vachement intéressant. Voilà bon j'espère que la vidéo vous a plu. Et si ça vous plaît abonnez-vous à la chaîne.